Jusqu'à 11h, voyez la vie en bleu, Eva Milot, Bruno Berthier. Elisabeth Greffier, bonjour ! Bonjour Elisabeth ! Ah, attendez, on va juste vous ouvrir le micro, on a oublié de vous ouvrir le micro ! Bonjour à tous ! On va l'inscrire au stage, de mémoire ! Bonjour à tous les auditeurs ! Bonjour ! Meilleur vœu, bonne année ! Merci ! Plein de belles choses pour cette nouvelle année ! Alors vous êtes hypnothérapeute au Centre Régional d'Hypnothérapie d'Orléans et grâce à vous, on va devenir des champions de la mémoire ! On va se souvenir de tout, de tout ce qui nous est essentiel en tout cas ! Parce que justement, le Centre Régional d'Hypnothérapie organise dans tout ce mois de janvier un atelier qui s'appelle Je Rebooste Ma Mémoire, c'est sur 3 jeudis, le premier a lieu le 16, ce jeudi de cette semaine, il y en aura aussi un le 23 et un le 30. Booster sa mémoire, alors ces ateliers, ça concerne les personnes âgées ? Oh, je vous entends hurler derrière le poste ! En fait, cet atelier pour les adultes, qui seraient les 3 derniers jeudis de janvier, sont pour les aider à booster leur mémoire, c'est-à-dire à à la fois utiliser des techniques pour au quotidien se rappeler d'un certain nombre de choses, sur ce qui est la liste de courses, des choses administratives qu'il y a à faire, un certain nombre de choses. Beaucoup de personnes aussi se remettent à faire des formations ou de l'apprentissage, et ça c'est bien. Alors que ce soit n'importe quel âge, des jeunes adultes comme des adultes plus avancés dans l'âge, ou voire des retraités, et ce qui est bien c'est que même des retraités se remettent à apprendre de nouvelles choses, et donc à la fois des outils pour les aider dans le quotidien, ou dans les études qu'ils reprennent, et puis également pour booster la neurogénèse, ce qu'on appelle la génération des neurones dans notre cerveau. Donc c'est aussi prendre santé de son cerveau, de sa tête, parce qu'on pense effectivement aux activités physiques, faire du sport, etc. Mais c'est bien aussi de faire faire du sport à nos neurones quelque part. Donc la mémoire va y aider. Ça veut dire que vous nous apprenez à apprendre, vous nous apprenez à nous souvenir, c'est quoi exactement le truc ? Oui, en fait on apprend comment fonctionne le cerveau de manière ergonomique, parce qu'on a certaines mémoires qui sont très puissantes, et qui sont très faciles. Donc autant utiliser le cerveau de manière fluide, plutôt que de ramer dans le sens où ça ne va pas faciliter les choses. On a des bons disques durs à l'intérieur de notre cerveau, mais parfois on ne sait pas comment les utiliser. Voilà, tout à fait. C'est ça, d'accord. Oui, parce qu'au niveau de la mémoire, on a tous cette crainte, évidemment, quand on avance en âge, je vais perdre la mémoire, après il y a aussi le problème d'Alzheimer, bien sûr. C'est pathologique, c'est autre chose. C'est ça, c'est pathologique, c'est autre chose, effectivement. Mais on se dit que si, ce qui est dit, c'est que si on s'entraîne et qu'on exerce ce muscle qui est notre cerveau le plus tôt possible, peut-être qu'on sera moins atteint par ces soucis quand on avancera en âge. Et oui, on peut se dire que tout ce qui peut générer de nouveaux neurones ou stimuler l'activité cérébrale peut être toujours un bon atout pour le vieillissement, pour les maladies. Donc autant s'en servir dans le quotidien maintenant et puis pour plus tard. Moi je suis convaincu, mais alors comment ça se passe à un atelier ? On arrive et on commence par quoi ? Est-ce que c'est la première chose que l'on va faire si on participe à un atelier ? La première chose qu'on fait, c'est déjà d'utiliser une des techniques qui est la plus souvent utilisée, qui consiste à utiliser notre mémoire spatiale. Notre mémoire spatiale ? Voilà, tout à fait. C'est une mémoire qui est très puissante. C'est la mémoire des lieux, la mémoire visuelle et surtout des lieux. Si je ferme les yeux, je vois que je suis dans le studio de France Bleue, et je vous vois, vous, chez vous, en train de nous écouter. Ou en voiture, ou à la maison. Ou à la maison. Ou au bureau. Bien sûr, moi au travail, on vous embrasse. Et on vous conseille de rester avec nous sur France Bleue. Léon va continuer à découvrir ces ateliers pour booster notre mémoire avec notre invité ce matin dans La Vie en Bleu. 9h11, c'est La Vie en Bleu. S'il y a un truc dans votre tête, vous ne pouvez pas vous souvient des fois. S'il y a un problème de mémoire. On ne se souvient pas. Alors, vous pouvez, tiens, tester les ateliers. Je rebooste ma mémoire au Centre d'hypnothérapie régionale à Orléans. Des ateliers qui vous sont proposés tout ce mois de janvier. Des jeudis, il y en a trois. Le 16, le 23, le 30. Et pour nous en parler, Elisabeth Créffier est avec nous. Elle nous expliquait justement, avant SIA, comment se passait un de ces ateliers. Parce que si on pense que ça se passe au Centre d'hypnothérapie, on pense qu'on va être sous hypnose. On se met sous hypnose. Et puis, vous nous dites plusieurs fois, j'ai une bonne mémoire, j'ai une bonne mémoire. Tu as une bonne mémoire. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, évidemment. Mais est-ce que vous nous mettez en état d'hypnose, quand même ? Là, en fait, on ne va pas utiliser de l'hypnose. Dans l'atelier mémoire adulte, on ne va pas forcément utiliser l'hypnose. On explique que l'hypnose est utile pour la mémoire. Mais pour les adultes, l'hypnose, l'auto-hypnose, en l'occurrence, on va l'utiliser à un autre moment. Là, on va concentrer sur les ateliers mémoire. Contrairement aux ateliers enfants, où les enfants, on mélange la mémoire et l'auto-hypnose. On les forme aux deux techniques en même temps. Parce que les enfants, ils vont plus vite que nous, adultes. Oui. Et puis, ils s'ennuient. Donc, il faut aller plus vite. Et puis, aussi, pour être de manière plus ludique avec eux, on a des ateliers qui se font 4 fois 2 heures. Et là, on mélange l'auto-hypnose et la mémoire. D'accord. Là, pour les adultes, je disais, la première chose qu'on leur enseigne, c'est la mémoire des lieux. Oui. Donc, de poser, par exemple, on prend notre cuisine à la porte d'entrée. Et puis, si on fait le tour des aiguilles d'une montre de la cuisine, on va poser, par exemple, sur le frigo, si je veux me souvenir d'un discours que je dois faire. Une présentation. Une présentation auprès d'une association, j'en sais rien. Eh bien, on va noter, on va mettre chaque idée à un endroit. Par exemple, si je veux parler d'écologie, eh bien, je vais poser, par exemple, l'image d'une tulipe ou d'un pot de tulipe au-dessus de mon frigo. Et puis, ça va me faire penser à parler de l'écologie. Donc, il va falloir visualiser un pot de tulipe au-dessus de son frigo. Voilà, tout à fait. Alors, je me souviens que j'avais mis un truc au-dessus du frigo. Je ne sais plus ce que c'est. Comment on fait ? C'est ça, la fiction. On ne se souvient même pas qu'on avait mis une tulipe là, vous voyez ? Oui, je sais bien. Faites le stage degré 1, mais n'allez pas tout de suite aux 2. Eh bien, en fait, si vous faites l'expérience, vous verrez que si vous posez une image de tulipe sur votre frigo... Mais, pardon, quand on dit poser une image de tulipe, c'est mental, on est d'accord ? Oui, oui, oui. On ne vient pas coller une photo de tulipe sur son frigo ? On peut faire les deux. On peut très bien dessiner une tulipe sur un dessin et puis le poser. Mais la plupart du temps, on va le faire de manière imaginaire. On va imaginer qu'on pose une tulipe ou un pot de tulipe sur le frigo. Et puis, par exemple, on va continuer dans la cuisine. Et puis, un peu plus loin, on voit la poubelle. Et puis, on va se dire, ah oui, il faut que je parle des zéros déchets, du traitement des déchets dans mon discours d'écologie. Et puis, on va continuer, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre dans la cuisine, à poser des images sur chaque idée qu'on veut mettre. Par exemple, si je veux partir en vacances, je veux me souvenir de ce que je dois mettre dans ma valise. Eh bien, je peux dire, par exemple, je pose, et là, prendre par exemple une autre pièce dans la salle de bain. Eh bien, je vais poser, au-dessus du lavabo, j'ai posé les lunettes de soleil. Dans l'armoire, j'ai posé mon crème de... Et ça s'inscrit dans notre cerveau, ça ? Oui, tout à fait. Tout facilement, parce que moi, j'avais envie de dire, à ce moment-là, s'il fallait se souvenir d'une tulipe et un truc, des machins, tout noter sur un papier, quoi, la limiter... Le fait de le faire comme ça, c'est que, par exemple, si on doit faire un discours oral et qu'on n'a pas les notes, eh bien, au moins, il suffit, pendant notre discours, de visualiser notre cuisine et de parcourir, tout simplement, dans l'ordre des aiguilles d'une montre, notre cuisine, et les idées vont venir séquentiellement, facilement et naturellement. Ça, c'est une technique qu'on utilise depuis longtemps, alors ? Oui, depuis l'Antiquité. Ah, quand même ! Donc, elle a fait ses preuves ? Ah bah oui, c'est sûr ! Allez-y, en confiance ! Ah bah, on y va, alors ! Il l'utilisait, notamment, pour mémoriser des discours et... Eh bah, on continue la messe... Ah oui, la messe, c'était depuis l'Antiquité. On continue à explorer notre mémoire avec vous, ce matin, sur France Bleu, Orléans, dans la vie en bleu. 9h-11h, c'est la vie en bleu. La mémoire, ça se travaille. La mémoire, ça se travaille à tous les âges. Par exemple, vous allez reprendre des études, vous êtes en formation, là, vous êtes en reconversion. Professionnelle ? Ah oui, vous avez beaucoup de choses à apprendre, vous vous dites, bah, oh là là, c'est long, l'école c'est loin, comment je vais faire et tout. En fait, il y a des techniques assez simples qu'on devrait apprendre normalement très tôt, mais des techniques de mémoire. Et justement, on vous propose de les découvrir lors d'ateliers « Je rebooste ma mémoire » au Centre Régional d'Hypnothérapie à Orléans pendant tout ce mois de janvier. Ce n'est pas une fatalité, Elisabeth Greffier, vous qui êtes hypnothérapeute, vous animez ces ateliers. Ce n'est pas une fatalité de ne pas avoir de mémoire. Et non, il n'y a pas que la répétition qui est une bonne utilisation de la mémoire. Ce n'est pas grave. Tout à fait. On a aussi la mémoire des émotions qui est très puissante. Par exemple, si on demande aux éditeurs de se souvenir de ce qu'ils faisaient le 11 septembre 2001, ça pour les très jeunes générations, on va se souvenir exactement avec qui on était. Parce que ça s'est engrammé dans notre mémoire. D'ailleurs, les jeux vidéo utilisent beaucoup les émotions dans la mémoire pour mémoriser les séquencements. On mémorise un certain nombre de choses dans les jeux vidéo. Parce que l'enthousiasme, le suspense, on apprend énormément de choses comme ça. Donc, l'utilisation de l'émotion est très utile. Et comme les films. Les films qui nous ont beaucoup fait pleurer, où on a eu très très peur. Et on a beau savoir que c'est un film. C'est du cinéma, mais on s'en souvient. Allez Sébastien. Ah ben, une catastrophe. Moi j'ai pleuré. Je sais, mais bien. Les trois. Et puis dans la mémoire, on va pouvoir utiliser aussi tout notre capital qu'on a déjà inscrit dans notre mémoire. Plutôt que de réinventer à chaque fois, il y a des techniques pour se raccrocher à ce qu'on sait déjà. Tout un tas de moyens mémotechniques, phonétiques, d'associations, qui sont très performantes. Parce qu'ils vont se raccrocher à tout ce qui existe déjà. Donc, on va pouvoir apprendre très très vite un certain nombre de choses. Ça sera plus facile d'apprendre maintenant avec ces techniques que quand on était sur les bancs de l'école. Avant, on avait une boîte à outils vide. Oui, et au fur et à mesure de la vie, on augmente cette toile d'araignée, d'informations et de codifications et de références sur lesquelles il suffit d'amorcer, il suffit d'agripper les nouvelles choses sur des choses qui existent déjà. Et ces techniques-là, on les apprend et elles facilitent beaucoup. Et du coup, l'hypnose va compléter ces techniques. Parce qu'on va utiliser, par exemple, l'hypnose pour améliorer la tension. La première étape de la mémoire, c'est la tension encodée. Donc, on va pouvoir utiliser l'auto-hypnose là-dessus. On va pouvoir utiliser l'auto-hypnose pour mémoriser, améliorer ses performances de mémorisation. C'est la deuxième étape de la mémoire, de stocker la mémoire à l'intérieur. C'est ça, c'est un fameux disque dur dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Et pendant notre sommeil, il se passe la troisième étape, qui est la consolidation des souvenirs. Où là, on met dans la mémoire long terme, court terme. Cette consolidation, elle se passe dans les moments de sommeil. Donc, avec l'hypnose, on va pouvoir aussi agir sur le sommeil pour les personnes qui ont des troubles de sommeil. Parce qu'il se passe des choses vraiment très importantes dans le sommeil. Par rapport à la mémoire. Oui, oui. Et d'ailleurs, on conseille aux élèves, mais même aux adultes, de relire. Ne sache que de relire avant de se coucher. Eh bien, notre cerveau, il va retrier l'information, il va la mémoriser, il va la structurer pendant notre sommeil. Juste relire. Et vous dormez, c'est automatique, il fait le boulot pendant qu'on croupit. Moi, j'aime bien la mémoire. J'adore ce petit livre. Mais c'est vrai, donc autant utiliser cette capacité-là. Nous, on dit ça à nos étudiants. Bien sûr. Et puis aussi, la dernière étape de la mémoire, c'est de la retrouver. Et souvent, le stress, et notamment pour les plus jeunes, le stress... Le jour des examens, eh bien, on ne se souvient plus du tout de ce qu'on a appris, alors que c'est dans notre tête. Mais l'émotion, la peur, va nous faire disparaître la mémoire. C'est rangé, c'est stocké quelque part, mais bon, il faut se retrouver dans quel tiroir ? Eh oui. Donc, il est important que les jeunes, ils apprennent aussi à utiliser leur mémoire, mais surtout à gérer leur stress. Parce que là, dans ces étapes-là, eh bien, s'ils sont complètement envahis par leur stress, ils vont perdre tout ce qu'ils ont... Enfin, pas pouvoir accéder à ce qu'ils ont mémorisé. Les ateliers mémoires. Je rebooste ma mémoire au Centre Régional d'Hypnothérapie. Donc, tout ce mois de janvier, jeudi, 16, 23 et 30. Il y a d'autres actualités, bien sûr. Il y a des formations en auto-hypnose. Et pour les jeunes aussi, évidemment, retrouvez tout le programme, bien sûr, sur le site du Centre d'hypnothérapie d'Orléans. Il y a aussi des consultations publiques pour le Vertige. Ce sera le 24 janvier. Retrouvez toutes les actualités, évidemment, sur notre page de francebleu.fr, évidemment, consacrée à cette émission La Vie en Bleu. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à vous tous. On pourra en parler des heures.